bienvenue sur ma chaîne youtube l'objectif aujourd'hui ce sera de vous d'attirer votre attention sur deux points de vigilance concernant cette animation un peu discrète de la tasse café donc c'est la suite de précédentes vidéos et l'idée aujourd'hui ce sera de vous montrer comment donc on rajoute un texte le point de vigilance lors de l'ajout d'un texte et aussi comment on peut réduire la taille donc là on a une image un fichier vif de 443 kilo octets et donc l'idée sans modifier la dimension c'est pour obtenir ce résultat donc on va partir de d'une taille de 10,6 mo sans toucher la dimension à quelques kilo octets donc on va diviser un peu plus de 20 fois la taille tout en maintenant une qualité d'animation donc là si vous trouvez l'idée intéressante je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour regarder d'autres contenus de ce genre je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage alors on va repartir du précédent de la précédente vidéo et l'idée donc là je vous présente un peu les choses donc on a un calque arrière-plan donc qui une image pleine du texte et la seconde image le texte il est sur une partie transparente parce qu'en fait j'ai augmenté le canevas donc c'est dans images taille canevas j'ai augmenté le canevas au dessus ça me permet en fait de mettre mon texte de rajouter mon texte j'avais pas assez de place pour mettre ce texte donc c'est pour faire un peu la publicité du groupe privé que que j'administre donc l'idée c'est que l'arrière-plan donc il est complet il a été il y a eu un raccord j'ai prolongé un peu la table et en fait quand on passe à l'image 2 on voit qu'un petit faux raccord donc pour corriger ce petit ce petit défaut il faudra je vais vous montrer c'est assez simple donc pour être sûr qu'après il n'y a pas de troubles au niveau du de la vision enfin que ça gêne pas trop la vision l'idée c'est de mettre la deuxième image de faire une sélection rectangulaire et de faire un copier on copie en fait la deuxième image le deuxième calque la partie où il ya le faux raccord on fait un copier vous pouvez aller dans édition copier vous vous placez sur l'arrière-plan vous masquer l'image 2 et vous faites un coller ou contrôler ou édition contrôler et après vous faites vous avez le choix soit vous cliquez vous voyez il ya une petite une petite encre vous ancrez et quand on va cliquer dessus il va ancrer en fait le résultat et quand on passe au calque suivant il ya plus ce petit ce petit défaut de faux raccord voilà ça c'était pour régler c'est la première le premier point de vigilance donc là on aura notre image et tout et voilà il n'y a pas le défaut comme on peut le voir ensuite l'idée c'est que il faut qu'on diminue la taille donc là on a une taille de 10 MO là c'est l'image sans le texte et l'idée c'est de passer à quelques kilo octets donc d'une de 8,98 MO à quelques kilo octets donc on divise par par 20 le poids à peu près donc l'idée pour ça alors faut pas oublier de ancrer le texte sur l'image derrière plan ça il faut pas l'oublier puisque toutes les images sinon on verra pas notre texte donc il faut se placer sur le texte et en créer enfin fusionner fusionner vers le bas on clique et comme ça notre texte est inséré sur la image d'arrière-plan alors ce qu'il faut savoir c'est que là on a un enchaînement de calques de plusieurs calques et il faut qu'en fait ça c'est réservé pour l'animation mais on voit que la tasse est complète alors il est possible en allant dans le menu filtre animation et optimiser différence comme c'est marqué réduit la taille du fichier lorsqu'il est possible de combiner les calques donc là il s'agit en fait comme il y a une partie de l'image qui s'anime de faire utiliser ce filtre et là voilà il va optimiser l'animation il va garder un maximum de pixels en arrière-plan et maintenir uniquement les pixels qui bougent qui changent donc il a tout mis en combiné on pourra voir l'ajout de l'arrangement combiné donc l'arrière-plan il est complet et là donc quand je le masque on voit que il n'a gardé que la partie qui bouge voilà quasiment je vous montre un peu progressivement les choses bougent donc grâce au fait que il a optimisé les choses donc j'ai oublié de vous dire que en fait ça ouvre un nouveau projet donc ce qu'il faut faire donc là on va faire on va voir un peu le poids enfin le poids la taille autant pour moi donc la taille donc la boucler indéfiniment en tant qu'animation on coche et là on met combiné utiliser l'arrangement ci dessous on enregistre on va voir comme ça la taille de l'image et là on va sur celui qui a été utilisé pour être optimisé deuxième projet donc on va mettre la tasse point gif et on va mettre avec avec optimisation on voit un peu la différence donc là on voit déjà sans optimisation on est à 11,2 mo donc on coche toujours en tant qu'animation boucle indéfiniment les calques sont combinés et donc et on coche aussi utiliser l'arrangement au dessus donc là maintenant on va voir la différence donc là on est à 443 kilo octets et là on est à 10,6 mo donc on voit un peu la différence entre les deux animations et deux fichiers gif donc là j'ai ouvert celui qui est avec animation on peut observer que il n'y a pas de perte de qualité pour autant celui qui a 10,6 mo il prend un peu plus de temps à s'ouvrir mais c'est tout aussi remarquable donc en fait c'est normal c'est il n'y a pas eu d'optimisation mais bon on peut c'est beaucoup plus facile après quand vous voulez mettre ça sur un site internet de prendre celui qui est optimisé pour pour que l'affichage sera beaucoup plus rapide surtout si vous êtes sur téléphone voilà je vais donc je vais finir cette vidéo on va ouvrir donc cette image qui est optimisée et je veux vous dire à la prochaine n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut pour faire monter un peu la chaîne et n'hésitez pas également à me mettre un commentaire je réponds très facilement et si vous n'êtes pas abonné et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater mes vidéos il y a aussi la petite cloche qui peut aider et sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo